Yo les gars c'est Kaylan j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube Donc aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous montrer comment overclocker votre manette Donc que ce soit PS5, PS4, Xbox Donc en gros toutes sortes de manettes Donc avant de commencer la vidéo si tu es nouveau ou nouvelle n'est surtout pas t'abonner à la chaîne En activant la cloche de notification et de liker cette vidéo Donc avant de commencer le tutoriel je devrais vous expliquer Donc en gros cette application est utilisée pour changer le temps de réponse de la manette Donc en gros on va passer de 5000 ms à 1 ms Donc pour commencer vous allez rendre sur ce site que j'ai mis le lien dans la description Voilà donc c'est github Donc ce que vous allez faire vous allez cliquer sur le troisième donc le fichier zip juste ici Et après vous allez télécharger Donc voilà donc en gros ça va être un fichier zip Donc n'oubliez pas aussi de télécharger WinRAR c'est important si on pouvait pas ouvrir le fichier Voilà donc mon fichier est juste ici donc ouvrez le Vous allez cliquer sur driver Et là setup.exe Et voilà Donc là une fois arrivé ici vous allez mettre all Donc là pour tous les périphériques connectés sur le PC Donc là moi je sais où il a la manette donc c'est le C'est URLS controller Donc en gros si vous n'arrivez pas à retrouver votre manette Donc ce que vous allez faire vous allez débrancher votre manette et la rebrancher Donc là vous allez Donc là vous pouvez le voir qu'il y a un périphérique qui va se déconnecter Et puis après un périphérique qui va de nouveau se reconnecter Donc là ce que vous allez faire vous allez cliquer sur votre manette Donc moi c'est bien celui là Vous allez cliquer sur install service Donc là vous devrez faire 3 fois Ensuite pour défaut Donc là vous allez mettre 1000 install service Et ensuite ici ce que vous allez faire Vous allez cliquer sur filter on device Vous cochez vous faites install service Et puis voilà Donc pour voir si les paramètres ont bien été Bien été changés Vous allez débrancher votre manette Et puis vous allez la rebrancher Et donc là comme vous pouvez le voir Ça m'a été enregistré Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Bah si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Et d'en activant la cloche de notification Et de liker cette vidéo Donc j'espère que ce tuto aura bien fonctionné pour vous Et sur ce je vous dis Ciao pour une prochaine vidéo les gars